yo bonjour les amis alors voilà on est parti pour la deuxième séance aujourd'hui on va grimper on est prêt alors à commencer par un échauffement 20 minutes tranquille à 70% de la fc max en aisance respiratoire donc là on en profite c'est le c'est le moment le plus sympa de la de l'entraînement alors faites en sorte que les 20 minutes ça fasse une boucle parce que je vous explique au bout des 20 minutes vous devez être au pied d'une pente d'une belle pente que vous avez péré donc vous partez du pied de la pente vous faites votre petit tour de 20 minutes et vous revenez c'est la solution la plus simple après si vous voulez faire autrement c'est à vous de vous organiser pour que à la fin des 20 minutes vous soyez au pied de la pente alors quand on est au pied de la pente on va commencer fort très fort on va se lancer sur un 20 40 alors 20 40 c'est des secondes bien sûr 20 secondes en montée à 95% de la fc max donc le plus ça pulse 1 et puis on redescend 40 40 secondes à 70% de la fc max donc il va falloir donner un petit coup de collier donc 20 40 95% 70% donc vous faites ça quatre fois un montée descente montée descente fait ça quatre fois une fois que vous avez terminé ce petit bloc on va faire un deuxième bloc un petit peu plus soft mais un petit peu plus long on va travailler à 85% de la fc max et non plus à 95 voir descendre un petit peu quand même par contre on va augmenter là le temps on va faire un 1 3 1 donc trois minutes montées à 85% de la fc max il ya une minute de redescente à 70% de la fc max donc trois minutes une minute trois minutes une minute trois minutes normalement vous continuez vous grimpez vous redescendez jamais au même au même endroit avec trois minutes à fond en montée et une minute en descente généralement on finit tout en haut alors une fois que ce bloc est terminé on va maintenant faire un deux un dernier bloc un troisième bloc qui lui va être un travail sur la descente donc on va faire un bloc une minute 30 secondes donc une minute en descente là on est à toujours à 85% de la fc max et puis vous remonter tranquillement 30 secondes à 70% de la fc max donc une minute à 85 30 secondes à 70% voilà pour cette séance une fois que vous avez fait ça et ben vous n'avez plus qu'à faire 10 minutes tranquille à 70% de la fc max pour le retour au calme alors la séance dure 52 minutes en théorie juste un petit conseil pour le dernier bloc donc le une minute 30 secondes pour ceux qui sont vraiment fatigué à ce moment là à ce moment là de la séance les 30 secondes n'est pas obligé de les faire en en course de récupération active en remontant à 70% de la fc max vous pouvez faire les 30 secondes en statique c'est à dire vous restez sur place vous tournez un petit peu en rond vous soufflez vous recherchez votre souffle et puis vous redescendez à une mine pendant une minute vous faites 30 secondes en statique pour descendre une minute vous faites voilà ça c'est aussi tout à fait une option tout à fait honorable voilà pour cette séance dernier conseil quand même mes petits amis et bien il va falloir boire il va falloir s'hydrater avant pendant et après et quand on est sur ce type de séance un peu compliqué au niveau du terrain il n'est pas facile de tenir un bidon et de biberonner avec son petit bidon donc prenez un camelback ce sera à mon avis la meilleure solution si vous n'avez pas là tant pis voilà et surtout un petit conseil avant de partir en entraînement et ça ça vaut pour tous les entraînements que vous allez faire après même le premier qu'on a fait tout à l'heure c'est de d'avoir le réflexe généralement d'aller consulter la météo parce que quand on est en pleine nature on est dans les bois on est sur un terrain vallonné on n'est vraiment pas on est dans la nature et la météo ça peut avoir un incident une incidence qui peut avoir son importance selon les terrains sur lesquels on est un terrain qui peut devenir glissant boueux ou poudreux voilà tout simplement une déshydratation importante s'il fait très très chaud on prendra un peu plus d'eau on prendra peut-être même un peu de d'eau genre ceinture ou quelque chose comme ça pour pouvoir se réhydrater après la séance voilà donc maintenant les petits amis que c'est à vous et on se retrouve pour la troisième et dernière séance de la semaine dans très bientôt allez ciao bye courage à vous à vous